Musique Salut les joueurs, salut les joueuses ! Bienvenue dans la TricTrac TV. Alors si vous cherchiez une raison pour régler quelques différends avec votre ami, votre petit copain, petite copine, avec vos enfants ou avec un voisin joueur qui vous a écrasé à la dernière partie de Reich Buster, n'hésitez pas, je pense que Super Fantasy Brawl est là pour pouvoir vous venger rapidement ou vous faire écraser les dents dans la pelouse. Ça risque de nous arriver plus souvent qu'à mon tour. Salutations Léo ! Salutations Guillaume ! Bienvenue dans la TricTrac TV. Super Fantasy Brawl est le prochain titre à arriver d'abord en campagne de financement participatif sur KS. Sur Kickstarter. Pour Mythic Games. Et c'est bientôt puisque c'est mardi prochain. Mardi prochain. C'est le mardi 25 juin à 21h. Juin 2019 hein quand vous la regarderez. 25 juin 2019 à 21h, on lance ce Kickstarter qui sera un Kickstarter très court, 8 jours seulement. D'accord. Qui sera un petit Kickstarter très contenu. Le pledge de base, il sera à 49 dollars. D'accord. Donc ça fait, je ne sais pas, 45 euros ou 49 hommes, voilà un truc comme ça. Et pas de stretch goal mais peut-être quand même des surprises. Des surprises. Ça me reste surprise de la part de Mythic Games. Et une grosse animation pendant la campagne. On va faire des lives pratiquement tous les jours. La meilleure publicité pour ce jeu c'est encore de… C'est encore de pouvoir y jouer. De pouvoir y jouer, de montrer des parties, que les gens voient que les parties sont différentes, qu'elles sont… Et puis chaque héros amène des tas de nouvelles choses. Donc on va essayer de varier dans les parties les héros qui jouent. Là, pour cette partie, pour aujourd'hui, on va jouer avec les six héros de la boîte de base boutique. Dugrun, Tzu Chao, Derin, Kilgore, Goldar et Guayen. Vous en découvrez des nouvelles. Et Collet l'en est une. Oui. On a vu aussi, j'allais dire, Molman. C'est bien une taupe. C'est une taupe. C'est une taupe. Si je le dis en anglais, ça passera moins. Alors, vous le voyez, on va se faire une petite équipe parmi ces champions. On va jouer avec six. C'est le niveau rencontre amical, entre guillemets. On va drafter. C'est-à-dire que dans la version compétitive du jeu, les gens arriveront avec cinq champions. Chacun ses cinq champions à lui. Quelqu'un d'autre va arriver avec ses cinq champions. Peut-être qu'il y en a certains qui seront communs, mais ce n'est pas grave. Puisque le jeu, le background, on l'explique. On y reviendra. Dans le partage. Voilà, dans le partage. Quand c'est en mode compétition comme ça, en un contre un, il y a un joueur qui va bannir un des champions de l'adversaire. L'adversaire lui-même va bannir un autre champion, ce qui fait qu'il ne vous reste plus que quatre champions chacun. Et puis, à mon tour, je drafte. À ton tour, tu draftes. À mon tour, je drafte. Jusqu'à ce qu'on ait trois champions. Donc, au final, on se retrouve avec trois champions parmi les cinq qu'on avait et deux autres qui ne seront pas utilisés pendant la partie. Ils ne seront pas utilisés pendant cette partie-là. Voilà. Et donc, ça sera le mode compétitif. Ce sera comme ça. Donc, on pourra vraiment choisir les cinq champions qu'on veut vraiment maîtriser. Et puis, il y a un mode un peu plus convivial qui permet de ne jouer… Enfin, convivial… Oui, pour une baston ou quoi. Voilà, pour une baston. Mais je t'en prie, je t'en prie. Mais qui permet de jouer avec ce qu'on a. Et donc, à ce moment-là, on drafte parmi tous les champions qu'on a. Et c'est ce qu'on va faire ici. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir plus d'une boîte. C'est ça. Il n'y aura que des champions différents et ça marche très bien aussi. Et il y a de quoi se faire plaisir quand même. Et il y a de quoi se faire plaisir. Il n'y a de quoi se faire plaisir. Et c'est ce qu'on va faire. On va drafter parmi six personnages. Six personnages pour une équipe de trois et cinq points de victoire à marquer. La première chose à faire est de tirer le premier joueur. Ça a son importance à la fois dans le draft pour le first pick, celui qui va choisir en premier et celui qui va entamer le bal. Tu es du côté des épées. Voilà. Et toi, tu es du côté des haches. J'aimerais bien choisir en premier pour une fois. Ah, c'est ça. Je suis premier joueur. Ce qui veut dire que c'est toi qui auras le first pick et tu connais mon first pick. Je te le prends parce que je ne veux pas que tu me tatanes la cuir avec Goyenne. Je vais prendre la magicienne. Tant pis, je ne sais pas la jouer, mais tu ne l'auras pas. Il a pris mon first pick. C'est dégueulasse. Ça y est, j'ai fait queen et Léon. OK. Eh bien, au moins. Voilà. Donc, il a choisi l'aile. Alors, Goyenne qui arrive donc avec ses six cartes. Deux fois trois puisqu'il y a trois essences. La création, la destruction et la manipulation. Donc, trois fois deux, six. Et puis, on va mélanger les six de nos trois héros. Trois-six, dix-huit cartes. Et ça nous fera notre premier deck. Eh bien, écoute, je vais prendre, dans ce cas, je vais prendre des rines en premier. Bon, du coup, je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas. Voilà mes trois essences. Maintenant, c'est à toi. Et c'est à moi, eh bien, écoute, je ne devrais pas te laisser. Zut, j'ai encore le temps. Donc, dans les deux cas, je vais prendre mon favori à moi. Je vais prendre Tzu Chao, le tigre. Oui. D'accord. Donc, j'ai pris Deryn. Pourquoi ? Parce que le rôle de Goyenne, c'est de faire des dégâts à distance et de pouvoir se déplacer. Et Deryn a aussi ce côté-là. Donc, elle va jouer un petit peu le rôle de Goyenne. Et du coup, comme tu as pris Tzu Chao, maintenant, je vais prendre l'équivalent d'une sorte de tank. Et bon, les trois sont relativement costauds. Un que je maîtrise bien, que j'aime bien, c'est Goldar. Donc, je vais prendre Goldar. OK. Donc, je décide de ce qui va te rester. Attends, parce que… Ah oui, c'est vrai qu'après, je ne plaisirai pas. Donc… Ce n'est pas si évident, parce que si je prends Goldar, il va certainement prendre Kilgore et me laisser Dugroon, ce qui me fera deux gros lourds. Kilgore a l'avantage, lui, de régénérer. De pouvoir lancer des personnages aussi, donc de favoriser. Goldar, lui, ne bouge pas. Non, je reste sur mon choix. Je choisis Goldar. Eh bien, effectivement. Le cas échéant, je préfère encore te laisser une équipe plutôt lente avec… Plus lente que la dernière que j'ai jouée. Plus lente, exactement. Ça va être totalement différent. On n'a pas du tout, du tout les mêmes cartes. On mélange nos 18 cartes. Est-ce que c'est maintenant qu'on met les défis ? Oui, absolument. C'est maintenant qu'on met les défis. Donc, on va tout de suite le faire. Donc, je mets d'abord sur la case 1. Et nous avons contrôlé la zone de destruction, qui est la zone rouge centrale. Centrale. Et le deuxième… Donc, contrôler, ça veut dire avoir plus… Plus de champions dans la zone que son adversaire. OK. Si on en a autant, on ne contrôle pas. Ou si on en a moins, on ne contrôle pas. Contrôler la zone de création. Donc, la zone jaune. C'est pareil. C'est pareil, c'est du contrôle. Donc, on n'est pas du tout sur les objectifs, enfin, sur les défis qu'on avait eus jusqu'à présent. Tout à fait. Et c'est ça aussi l'intérêt du jeu. C'est que les défis varient. Ce qui fait que les parties ne se ressemblent pas. Donc, il faut qu'on place nos personnages. Nos personnages. En sachant que c'est toi qui va faire la mise en place en premier, c'est ça ? Je suis le premier joueur. Donc, oui, je vais avoir ce handicap. Qui place les pièges en premier ? C'est le premier joueur qui les place en premier. D'accord. Donc, je vais placer… Il y a six cases de pièges. On va en mettre deux chacun. Il y en aura toujours deux. Je vais en mettre une ici et une ici. Voilà. Alors, on met les zones de pièges dans les cases de pièges magiques. Oui, oui, oui. Ils sont au nombre de six. Je vais en mettre une là parce que je ne vais pas te favoriser non plus. Et puis forcément, puisque c'est ici que ça se passe, je vais piéger l'endroit. C'est miroir, en fait. Oui, c'est miroir pour l'instant. Donc, il faut bien mélanger ces cartes. Ensuite, ça va être à moi de piocher mes cinq cartes. Et on a du mulligan. Donc, je pourrais défausser jusqu'à cinq cartes et repiocher le même nombre pour avoir cinq cartes en main. En sachant que les cartes défaussées dans ce jeu-là le sont jusqu'à ce que le paquet soit épuisé et qu'on doit avant de piocher, revenir. Donc, les cartes sont passées pour un petit moment. Trois, quatre tours environ. C'est ça. Voilà. Je vais piocher mes cinq cartes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je vais le découvrir. Éventuellement, mulligan. Je ne vais pas le faire. Alors, normalement, tu attends que je le fasse. Ah, pardon. Parce que ça peut avoir une influence. Alors, si tu vois que je défausse, par exemple, des cartes de réaction, tu dis, ah, il n'a vraisemblablement pas de carte de réaction. Donc, ça m'intéresse. Ah, oui, d'accord. Tu vois. Donc, normalement, le truc, c'est que le premier joueur pioche, il défausse s'il le veut. Il y en a qui vont faire mal. Je vais défausser des cartes. OK. Je vais défausser. Je vais défausser deux cartes. OK. Donc, je défausse en avant de Dougroun. Oui. Embuscade, qui est une carte réaction. Qui te dérive. Et je pioche deux cartes. OK. Maintenant, c'est à toi. Eh bien, j'en défausse deux. Et je défausse, figure-toi, deux bleus. Deux bleus de Kilgore. Bien bourrin, mais absolument pas suffisamment mobile pour moi. Très, très bien. OK. Alors, rappelons qu'on ne marque pas de défis pendant le premier round, c'est-à-dire nos deux premiers tours. Mais à partir du deuxième round, on peut marquer des défis. Alors, je vais maintenant me placer. C'est toi qui décides comment tu te places. Oui. En sachant que là, pour l'instant, on part sur des défis contrôle. Donc, ça veut dire prenez la colline. Est-ce qu'il y aura d'autres types de plateaux ? Non. Pour l'instant, il n'y aura qu'un type de plateau. Mais à l'avenir, bien sûr, c'est possible. Il pourrait bien sûr y avoir d'autres types d'arènes. Voilà. D'autres types d'arènes. Pour l'instant, c'est celle-ci. Alors, je vais maintenant placer mes trois champions. Évidemment, je regarde ce que j'ai. Il faut que j'ai une vague idée déjà de ce que je vais faire pour. Donc, je vais mettre lui ici. C'est là où ça commence à se mettre en place. Parce que vous l'avez peut-être, j'allais dire bien évidemment, non, pas bien évidemment. Vous l'avez peut-être deviné. Il faut non seulement faire matcher les cartes entre elles, mais les couleurs entraînent. Puisqu'à chaque tour, on peut jouer une bleue, une jaune, une rouge dans un endroit ou dans un autre. Avec les bons personnages au bon endroit. Donc, il y a un petit côté puzzle game qui demande à être maîtrisé. Voilà. J'ai placé mes trois personnages. Donc, à toi de placer tes trois personnages en fonction des miens et en fonction des cartes que tu as en main. Alors, je vais faire, je vais faire ça, ça. Et en fait, pas du dessus. Voilà, comme ça. Tu es placé ? Oui. Et bien voilà, la partie commence. Attends, attends. Tu es un méchant, toi, tu es un peu traître comme garçon, donc il faut que je me méfie de toi. Donc, je vais mettre Goyenne un peu ailleurs. Ok. Tu me diras, je la mets en face de ta chasseuse, ce n'est pas non plus une super idée. Mais bon, allez, c'est fait. Vas-y. Tour 1. Tour 1. Tu as tes trois essences. Je vais commencer par l'essence jaune. Oui. Et je vais jouer mes loups de mer. Alors, loups de mer, c'est du côté de Goldar que tu vas pouvoir activer en le déplaçant de deux si tu veux. Puis, un effet de pioche 1. Et tous tes alliés gagnent, enfin, force d'attaque plus 1 et déplacement plus 1 jusqu'à la fin du tour. Tu vois, pas mal, hein ? Pas mal. Donc, tu rends mobile ton équipe. Je vais le déplacer de deux. 1, 2, 3, je pioche une carte. Oui. Ils sont, ah ben oui, là, ils sont détendus du mobile. Pas qu'un petit peu, les rois. C'est les loups de mer, qu'est-ce que tu veux ? Mais t'inquiète. Et tous mes alliés gagnent plus 1 en déplacement et plus 1 en force d'attaque. Vous allez voir, très vite, on va arriver au contact. Ce qui n'est pas forcément toujours drôle, ça dépend pour qui. Donc, super fantaisie drôle. Ce n'est pas toujours drôle. Donc, tu as des pensées jaunes, il te reste rouge, bleu. En sachant que si tu joues des cartes en réaction, des cartes qui sont sur fond bleu au lieu d'être sur fond jaune, tu te manges une essence que tu n'auras pas pour le tour d'après. C'est ça. Alors. Donc, ils ont plusieurs en dégâts. Alors là, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Je ne laisserai rien passer. Rien. Je vais te faire manger de la jade, du jade, pardon, de la glace, du feu. Jusqu'à ce que ton encre rouille et se désagrège. Je vais jouer un peu plus d'armure que moi quand même. Tu as une équipe de bourrin, toi. Oui, je ne joue plus d'armure. Tu as une équipe de résistance plutôt. Donc, il faut que je la joue objectif. Focus, Guillaume. Objectif. La zone de création, ce sont bien ces trois cases seulement. La zone de création, c'est les trois cases. C'est ça, c'est ça, exactement. OK. Un, deux. La difficulté est de réussir à tout faire matcher. Protéger, attaquer, faire les objectifs. Les cartes qu'on a en main non utilisées, elles vont dégager. Oui, bien. Ça y est, tu lances ton attaque. Combo. Oui. Je vais faire. Oui. Ne me fais pas attendre plus longtemps, je crains. Je crains pour l'avenir de mes figurines. C'est vrai. Elle est rouge. Pour la horde. Ça ne va pas faire grand-chose. Ça ne va pas faire grand-chose. Là, je fais comme Guillaume la partie d'avant. Je réfléchis beaucoup. Tu crains ma fureur. Tu as vu, quand tu as pu goyenne tout de suite, ça retombe, le soufflé. Non, écoute. Je vais faire. Généralement, je fais un bon premier tour, puis après, je m'écrabouille. T'inquiète pas, tu ne crains que le premier. Non, parce que j'ai une attaque qui me donne un bonus après. Mais je ne suis pas sûr de refaire derrière une attaque. Donc, je me dis, peut-être, jouer les trucs différemment. Ah oui, j'ai plus un quand même. C'est ça, j'ai plus un en attaque. Bon, écoute, je vais faire ça. Je vais faire. Je vais faire bleu. Je joue. Déclencher le piège de Dérine. Donc, tu te déplaces de deux. De deux ou trois même. Oui, puisque tu as plus un, bien vu. De deux. OK, tu es dans la zone de destruction. Jusqu'à quatre distances, tu fais une attaque à deux plus un, trois. Et je ne suis pas dans un piège. Donc, de toute façon, il n'y aura pas les bonus. Donc, un, deux, trois, quatre. Je vais le faire sur elle. D'accord. Donc, tu vas te prendre trois dégâts. Sauf si tu veux réagir. Je vais effectivement réagir. Ou pas. Ça y est, il commence à me faire suer tes peines. Tu n'es pas dans un piège, tu n'auras pas d'étourdissement. Mais voilà. Ah, ça y est, il me fait suer. Il me fait suer. Est-ce que je dois le faire ? Là, tu m'as pris, tu me fais trois points de dégâts. Oui. Et il te reste une activation. Oui. Et ça veut dire que si je la paye, je ne pourrais pas faire ce que je veux derrière. Eh bien, je vais me les prendre. OK. Donc, tu prends trois. Donc, elle n'est déjà plus qu'à la moitié de ses points de dégâts. Oui. Et enfin, il me reste une action rouge. Et pour cette action rouge. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de dé. Il n'y a pas à chercher 1014 heures. Il y a éventuellement les dégâts moins l'armure. Là, elle a une armure de zéro. C'était trois points de dégâts. J'aurais pu jouer une carte sur fond bleu en réaction. Je ne l'ai pas fait. Je prends mes trois points de dégâts. On continue. Et pour la dernière action, la rouge, je vais faire une action standard. Qui est une action de sprint. D'accord. Alors, j'ai deux de sprint, mais comme j'ai mon plus un, je vais pouvoir sprinter de trois. Donc, je vais me déplacer de trois avec mon un. D'accord. Donc, tu vas faire un, deux, trois. Donc, tu essayes de jouer les deux objectifs. Tout le monde l'a bien compris. Je défausse mes cartes et j'en pioche cinq. Et c'est à toi. OK. 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 Alors, est-ce qu'il est possible ? Est-ce qu'il est possible de jouer correctement tout ça ? Oui, il est possible de jouer correctement tout ça. Un, un, deux, trois. Pourvu que ça passe. Parce que là, ça va me coûter cher. Je vais utiliser une action standard avec mon énergie, mon essence bleue. Oui. Cette essence me permet de faire un déplacement de un et plan un. Donc, plan un. Je vais prendre une de mes cartes. Tu vas mettre sur le dessus. Et je la mets sur le dessus. De ta pioche. Donc, je suis sûr de la piocher au tour d'après. D'accord ? Absolument. Déplacement un, c'est Su Chao qui va venir jusqu'ici. Su Chao. C'est bon ? Oui. Ensuite, je vais... Ah, attends, 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 attends. Oui, mais non, parce qu'après, il ne serait plus adjacent. Ensuite, je vais la jouer, je vais la jouer vraiment couillu quand même, parce que... Bon, tant pis. Je dépense jaune, je fais matraquage. Donc, je me déplace de un. D'accord ? Avec Kilgore. J'ai un personnage adjacent. Ah non, ce n'est pas celui-là. Pardon, 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 pardon. Ce n'est pas matraquage, c'est lancé. Excusez, 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 excusez. Donc, tu peux déplacer jusqu'à deux. Voilà, donc je vais faire un, deux. Je viens sur le piège quand même. Ah, tu vas devoir défausser une carte de Kilgore. De Kilgore. Eh bien, je le fais avec mon matraquage. C'est moi qui ai pris le piège, donc je mets un piège ailleurs, c'est ça ? Tu mets un piège ailleurs tout de suite. Voilà. Et tu remélanges celui-ci avec les autres. Ok, donc ça, c'est fait pour le piège, c'est réglé. J'ai ensuite un allié adjacent qui peut effectuer saut 3. D'accord. Alors, regarde bien à quel point je suis fou et crétin. Mais bon, un, deux, trois. Sur la zone de... Je me prends le piège. D'accord. Un point de vie. Un point de vie directement pour... Alors non, tu prends un dégât de point de vie et celle-ci, c'est un piège. Ah oui, pardon. Exact. Oui, excuse. J'en mets un autre. Tu en remets un autre. Voilà. Et tu le remélanges. Et tu le remélanges tout ça. Oui, oui, tu as raison. J'étais en train de me mettre le dégât direct. Voilà. Donc, mon lancé est fait. Et éclair de jade, je me déplace de 2, mais je ne me déplace pas de 2. Oui. Ah non, ça ne marche pas ! De toute façon, je ne contrôle plus la zone rouge. Puisque tu es sur la zone rouge. Par contre, je contrôle la zone jaune. Ah, ça ne marche pas ! Je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux ? Ah si, mais si, très bien. Si, si, très bien. Donc, je ne me déplace pas. Et est-ce que tu veux réagir ? Donc, éclair de jade, j'inflige des dégâts à toutes les cibles. Donc, 1, 2, 3. Donc, vous deux, jusqu'à ce que vous soyez mal en point. Donc, la moitié de vos points de vie. C'est beau, c'est une très, très… Et alors, en fait, réagir ne pourrait me servir qu'à… Enfin, ne pourrait pas m'empêcher de me prendre ses dégâts. C'est ça. Parce que tu m'infliges des dégâts jusqu'à… C'est direct. Donc, ma défense ne servira pas. Donc, je ne vais pas réagir. Je suis obligé de me les prendre, ce qui est donc une grosse attaque que tu me fais. Parce que Goldar s'en prend 4. C'est très, très bien. Donc, Goldar s'en prend 4. Ça, c'est bon, ça. Et Deryn s'en prend 3. 3. Puisque c'est arrondi au chiffre supérieur. Eh bien, voilà. Eh bien, écoute, je n'en suis pas mécontent. Je défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Je t'avais dit, un premier tour. Nickel. Je me suis pris les deux pièges rien que pour que tu n'aies plus le contrôle. Tu es le… Je suis le premier joueur. Donc, à la fin de ton tour, on décale. Les objectifs. Et au début, alors le nouveau objectif, c'est contrôler la zone de déploiement ennemi. On n'y est pas encore. Mais là, maintenant, on va quand même contrôler, vérifier les conditions, voir si on peut marquer des défis. Est-ce que je contrôle la zone de… C'est au début de mon tour, donc c'est uniquement pour moi qu'on regarde. Est-ce que je contrôle la zone de destruction ? Non. Non, parce que j'en ai deux et toi, tu en as deux. Est-ce que je contrôle la zone de création ? Oui. Donc, on le retire et je marque un point de victoire. Et ça y est, il a ouvert le score. 1, 0. C'est parti. Ça va faire mal, bien sûr. Ok. Il va la jouer finement. Il faut que je la joue aussi, si ce n'est plus finement que lui. On se bat bien pour la zone de destruction. Mais bon, là, il y a quand même deux points de victoire sur cinq. Ce n'est quand même pas rien. Et on gagne aussi un point de victoire si on met KO un joueur, un champion. Exactement. Ceux qui nous suivent en live, comme tout à l'heure, le premier tour est top. Voilà, c'est bon. Guillaume a fini de jouer. J'ai fait un premier tour bien optimisé. Le reste sera catastrophique. Le deuxième tour va vous surprendre. Oui, c'est vrai, on n'est même plus surpris. Ce n'est que Bill Vesey. Ça, ça serait quand même bien. 3, 4, c'est bien. Oui, il faut que ça t'atteigne. OK, à toi, Léo. Bien, c'est à moi. J'essaie de voir. OK. Tant que ça bouge, je frappe. Là, il faudrait que je dépense quoi. Ah oui, ça ou ça. Mais après, du coup, je l'ai dans l'os. Et après, je l'ai dans l'os. Sauf si... Ouais. OK. T'essayes de gagner. T'essayes, oui. Je ne vais pas te laisser faire. Non. Léo, pour moi. Glisse sur une peau de banane. Juste là. C'est la tour de... Pardon. De Goldar. De Goldar. De Dolgoldar. Tu veux vraiment me... Léo. Tu es Léo. Bon. Je vais... Je vais jouer d'abord du bleu. OK. Je vais jouer Trak. Oh, purée. Derine, tu l'aimes bien aussi. Elle se déplace de deux. Tu peux piocher deux. Plan 1. Donc, ça veut dire que tu peux garder une carte. Et regarder ton piège et le placer sur n'importe quelle case piège libre. Je crois que je ne vais pas me déplacer. D'accord. Par contre, je vais piocher deux cartes. Deux cartes. Et je vais pouvoir en mettre une de côté. Donc, ça va me donner un peu plus. Et là, il te reste jaune-rouge, pour information. C'est ça. Je reste jaune-rouge, jaune-rouge. Donc, je vais mettre une carte. En plan. En plan. OK. Et ensuite, il faut que je regarde dans les jaune-rouge, ce qui m'intéresse le plus. Parce que maintenant, tu vas pouvoir jouer. Déjà, la première, ce n'était pas une attaque. Voilà. Déjà, c'est bien. Il n'y a pas de… Je ne t'ai pas posé la question, mais là, je la pose pour être bien sûr. Il n'y a pas de zone de contrôle. On peut se passer les uns à côté des autres. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité, de trucs comme ça. Tranquille, déplacement aisé. C'est-à-dire que si toi, tu veux te déplacer ici autour de moi… Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de zone de contrôle. Il n'y a pas de zone de contrôle. On peut passer à travers ses alliés. On ne peut pas passer à travers les ennemis. Non, ce serait quand même un peu trop facile. Donc, en jaune. Ah oui, pour Johnny McNabb. So sorry, we speak in French, of course. So we have to speak in English in order to describe the Super Fantasy Brawl, if you want. Well, yes. Well, this was meant to be shot in French because we're going to have some other videos in English like many others. So don't worry, you'll have plenty of demos in English. but in this English video, you don't have my French accent and that's a pity. Yes, we're going to miss that. À toi, mon bon Léo. Oui, alors, j'espérais pouvoir faire plus que je ne peux faire et malheureusement, non. Il faut savoir se contenter. Donc, je ne pourrais pas faire absolument tout ce que je voudrais. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Tu vas me laisser contrôler la zone de destruction ? Non, je ne vais pas te laisser contrôler quand même. Il ne faut pas exagérer quand même. Eh bien, alors, tu seras mis KO. Voilà, sache-le. Non, non, non. Non, 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 non. Je vais faire. Comment je peux me mettre ? Moi, je suis prêt. Je vais jouer. Je vais jouer rouge. Je vais faire ça. Ok, voler de carreau. Décidément, Derine est hyperactive en ce début de match. Tu peux te déplacer de deux ? Je vais me déplacer de un. Ok. Boum. Voler de carreau, c'est-à-dire que… Il faut que je sois apporté deux ou trois. Donc, deux minimums jusqu'à trois. Donc, du coup, Goyenne est pile poil dedans. Non. Ah oui, il pourrait y avoir Goyenne. Ah oui, c'est vrai, ça, tu as raison. Merde, mais Guillaume, ferme ta grande bouche ! Elle se prendrait combien, là ? Pas beaucoup. Trois ? Oui. Et il n'en reste que… Que trois. Mais il y aurait pu la pousser. Il y aurait pu la pousser. C'est vrai. Soit c'est sur elle, et donc je peux te dégommer. Soit c'est sur lui, et là, je te pousserai de deux, c'est ça ? Oui. Donc, tu te prendrais trois. Oui. Tu serais à combien ? Tu serais à quatre. Tu serais à quatre. Il est à quatre. Non. Non. Je fais sur Goyenne. Goyenne ? Ok, tu as des pensées rouges. Oui. Eh bien… Est-ce que tu réagis ? Eh bien… Eh bien, je vais réagir avec mon bouclier arcanique. Non. Si, si, tu peux le faire. Bah non, parce que ça me fait un et tu as poussé deux après. Non, 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 mais tu as… Ça te fait deux, comme je suis à distance de deux, ça te fait quatre, donc tu ne prends pas les trois. Ah oui, c'est vrai. Et après, tu as la poussée deux, tu te la prends quand même. C'est ça, donc je me prends les deux seulement. Donc trois, quatre, cinq. Je ne suis pas KO. Ok. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que… Donc là, ça veut dire qu'il faut que je passe là-dedans, oui. Parce que ce que je voulais faire en fait, c'était te pousser là, comme ça tu étais plus dedans. Et ensuite, j'avais une attaque avec le nain qui pouvait se rapprocher ici, mais qui ne faisait qu'une attaque de deux. C'était pas mal aussi, mais c'est pas grave, ça n'a pas marché. J'avais l'opportunité, et tu m'as bien trompé, mais c'est pas grave, je vais faire mon action… C'était fourbe. C'était fourbe, mais tu as raison, ça fait partie du jeu. Je vais faire mon action standard, je vais me déplacer de un… Ouais. Et tu reviens. Et je vais régénérer de un. Ah oui, d'accord. Une action standard jaune, donc je reviens à deux points de vie au lieu de trois. Voilà. Ok. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. De jouer. Euh… Alors… Un, deux, trois, quatre… Ah, ça y est, j'ai déjà fait le tour de mon deck. Ok. Non, ça c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. À moins deux… Non, c'est pas une bonne idée. Alors, au début de ton tour, est-ce que tu contrôles la zone de destruction ? Non. De deux. Et c'est tout pour l'instant. Donc, , euh… Deux solutions. La première étant peut-être la meilleure. Voilà. J'ai mes cinq cartes. Ah oui, mais non, ça marchera peut-être pas. Ça marchera peut-être pas. Euh… Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Alors, je vais faire, je vais faire une avance inexorable avec l'essence rouge de la destruction sur Kilgore, qui dit que je me déplace de 1. Donc, je vais venir du côté de Deryn. Ensuite, à une distance de 2, je fais une télékinésie 1. Donc, sur Deryn, je te mets dans le piège. Oui. Ouf, que tu te prends. Comme ce n'est pas une attaque qui fait des dégâts, je ne peux pas me protéger. Tu vois, ce n'est pas une attaque, c'est une cible en fait. Ah, tiens, et route. Donc, je ne peux pas me déplacer jusqu'à la fin de ce tour, mais à mon tour, voilà. Donc, je me prends un point de dégâts. Donc, cette fois-ci, je repasse à 3 et je vais replacer un piège. Je vais le placer ici. Et tu remélanges les autres. Voilà, en sachant que je prends maintenant la place que tu avais à l'origine. Donc, me voilà près de toi. Il te reste le bleu. Et il reste le bleu que je vais utiliser pour faire plan en action standard. Donc, je vais mettre une carte dans ma pioche pour la récupérer au tour d'après et je peux me déplacer de 1. Et voilà, je jette les deux autres et je pioche 5. C'est à toi. Donc, c'est à moi. Alors, c'est la fin du tour. Avant que ce soit, on déplace les défis. Les défis et on en révèle un nouveau. On en révèle un nouveau qui est avoir un champion dans les deux zones de déploiement. Aïe, 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 je n'aime pas ça. Tu me diras un. Alors, est-ce que je contrôle la zone de destruction ? Non. Là, c'est toi qui la contrôle. Est-ce que je contrôle la zone de déploiement ennemi ? Non. Voilà. Donc, maintenant, il faut réagir. Parce que je pourrais gagner deux points de victoire si tu me laisses dans cette configuration-là. Bon, ça m'étonnerait que tu me laisses. Deux points de victoire ? Ben oui. Contrôler la zone de destruction, c'est deux points de victoire. Et là, on est deux et toi, c'est tout ça le sûr. Ok. Mais il suffit soit que je t'en pousse un, soit que j'en place un. Tout à fait. Voilà. Pour l'instant, personne n'a monté de niveau, puisque les champions, comme vous ne l'avez peut-être pas encore vu d'ailleurs, sont recto verso. Et du coup, ils gagnent un petit avantage quand ils réussissent à sortir, à mettre KO quelqu'un. Ça peut donner des avantages supplémentaires et ça peut même parfois donner des points de victoire quand il y a certains défis qui sortent avec ce genre de, et il y a deux champions qui ont monté de niveau. Exactement. Par contre, quand on meurt, au revoir. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime beaucoup. Ça serait parfait. Je t'en prie, laisse-moi jouer après. Ou même maintenant, tout de suite là. Non ? Tu ne veux pas me laisser maintenant, là, juste ? Oh, c'est bon ça, c'est bon. Viens. Viens, viens, viens. Allez, Léo. Come on. Come on. Yep. Je suis prêt. Oh, celle-là, je la sens bien. Oh, celle-là, je la sens bien. On va… Je vais jouer fuite tactique. Je savais bien que je t'avais fait peur. Alors, Deryn peut se déplacer de 3. Elle va se déplacer de 2. Elle revient dans la zone. OK. À une distance de 2, elle a une force d'attaque 2. Sans ligne. Sur Tzu. Oui. Il a déjà pris des dégâts ? Oui, il a déjà pris un point. Et après l'attaque, tu auras le droit à une charge 2. Eh bien, écoute, d'accord. OK, très bien. J'encaisse. Me voilà à 3. Te voilà à 3. Et maintenant, est-ce que j'ai envie de faire une charge ? Pour l'instant, je suis dans la zone rouge. Donc, je t'empêche de marquer. De marquer. Ce n'est pas grave. Il me reste rouge et bleu. Non, ce n'est pas la peine. Est-ce que je fais une charge de 2 ? Ce n'est pas la peine. Est-ce que je fais une charge de 2 ? Il y a combien de points de vie ? Il y a 3, hein ? Oui, sur 9. Il nous reste encore 6, tout. 6, tout. Il faudra quand même pas mal avant de... Ces 6 saucisses ne sont pas saucisses. Bien. Bleu, rouge ? Rouge, bleu. Je vais faire... Je pense... Je lui ai mis un peu de pression. Il me reste 2, hein ? Vas-y, craque. Tu as le droit de passer ? Non. Non. Je regarde si je fais mon charge. Charge, c'est contrôler la zone de déploiement ennemi. Donc, c'est quand même... Ah, ben là, tu l'aurais presque. Oui, mais non, je ne la contrôlerai pas. Non, mais ça voudrait dire que je ne peux pas partir. Parce que si, du coup, tu fais une charge de 2 et que je m'en vais, c'est toi qui contrôles la zone adresse. Il ne lui reste plus qu'un point à elle, hein ? Oui. Oui, mais je ne suis plus qu'à 2 ici, quoi. Pas grand-chose, hein ? Il faut savoir perdre quelque part pour gagner ailleurs. Il faut savoir perdre un peu pour gagner beaucoup. J'essaie, Léo, je suis désolé. Je fais du trash talking. C'est comme ça que je ne peux pas gagner. Bon. Je ne peux pas faire grand-chose de vraiment optimal, là. Donc, je vais faire des trucs simples. Je vais te taper, puis te taper, te mettre KO. Oui, ça me fait aussi des points de victoire, hein ? Oui, exactement. Je vais faire en rouge un harponnage. Je ne sais pas quand il commence ça. À 2 déplacements, il faut que tu sois en ligne droite à une distance jusqu'à 3. Tu fais une attaque à 1 et ensuite, tu fais une attraction 2. OK. Donc, tu te déplaces jusqu'à 2, ami Goldar. Ah, mi Goldar, montre-nous ton encre. Alors, si je venais là, par exemple, je ferais 1 et puis je te ramène ici. Oui, tout à fait. Parce que ça m'intéresse. Et, ouais, tout à fait. Ce n'est pas intéressant. Je reste là. OK. Donc, je te fais 1 plus attraction 2. Ça veut dire que tu te feras prendre 3 de dégâts. Sauf que si tu réagis. Donc, tu restes ici et je me prends 3 de dégâts. 1 d'abord, puis ensuite 2 avec la cause de l'attraction, puisque tu es contre moi. Donc, je t'écrase contre moi. Bon, alors, je vais le révéler parce que je ne suis pas sûr de l'appliquer correctement. Mais si je fais vengeance, normalement, c'est après l'attaque. Si la sile n'a pas été mise hors de combat, tu subis aussi les dégâts de l'attaque. Donc, là, c'est l'attaque. Donc, avant l'attaque, je vais te faire 1. Donc, si tu fais ça, je vais me prendre 1 moi aussi. D'accord. Tu ne vas te prendre que 1. Et moi, je ne prendrai pas les 2 en plus. Oui, exactement. D'accord. 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 Alors que… Euh… Est-ce que tu veux faire ça? Alors que là, je ne me prendrai que 2. Non. Vas-y. 3. 3. Oui. Donc, je t'ai fait mon attraction 2. Il me reste… Oui, tu m'as foutu un bon gros coup de boule et il te reste bleu. Il me reste le bleu. Oui. Puisque j'encaisse, pour l'instant, j'encaisse. J'enquille, mais tu as raison, Germain. Avec une encre, on dit j'enquille. Je vais faire en bleu. Oui. Je vais me déplacer de 1 avec… Goudroun. Goudroun. Non, Dougroun, pardon. Dougroun. Et je vais faire un plan 1. Donc, je vais planifier cette carte-là. Ok. Et je défausse la dernière. Je révèle mes trucs. Mais c'est à moi. Et je repioche mes 5 cartes et c'est à toi. Alors. Alors, 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 alors. Donc, ça y est. Au final, au final, c'était peut-être pas la meilleure des solutions, il est à 4, ça fait 4, 4 et 3, ça fait 7, ça fait 4 aussi, ça fait 4 aussi. On a vérifié au début, tu ne contrôles pas la zone de déploiement ennemi. Ça m'énerve parce que si ça foire, c'est moi qui me mets dans la mouise. Bon, eh bien, tant pis. Alors, donc, on a dit que j'allais faire du jaune pour faire un déplacement de 1 avec 2 et une régénération de 1. Ensuite, tu as fait quoi ? Tu as fait l'action standard jaune ? L'action standard jaune. Ensuite, avec rouge, je fais double frappe. Avant l'attaque, j'ai une charge 2. 1, 2. Alors, une charge, c'est en ligne droite. Ah bon ? Ah, non, non, non. Tu peux remonter. Après, tu me diras, c'est juste que je n'ai pas besoin de faire mon rouge alors, parce que je peux faire 1, 2. Oui, tu peux traverser. Donc, c'est juste que je n'ai pas soigné. Donc, je fais juste mon rouge. Donc, tu es revenu à combien de blessures ? J'ai à 6. Tu fais, tu joues la charge, c'est ça ? Tu fais avant l'attaque, charge 2, OK. Donc, ensuite, attaque de 2 sur Deryn. Oui. Est-ce que tu réagis ? Est-ce que je réagis ? En sachant qu'après, je refais une attaque à 2. Oui. Oui, je vais faire. Alors, vas-y, dis-moi. Je vais réagir. Je vais faire embuscade. OK. Embuscade, ça te fait puissant en armure. Et après l'attaque, tu places Deryn sur une case adjacente à celle de l'attaquant. OK. Donc, ça te fait puissant d'armure. Donc, au lieu de 2, tu ne prends que 1. C'est ça. Oui. 2 fois 1. 2 fois 1. C'est double, hein ? C'est ça ? Tu fais double. Oui. Donc, je vais prendre 2 de dégâts. 1 et 1. Celle-là, elle ne compte que sur cette attaque ou même sur l'attaque double ? Eh bien, Sam, j'ai plus 1 jusqu'à la fin du tour. D'accord. J'ai plus 1 pour 7 attaques, je veux dire. Et l'attaque, elle est complète. Donc, j'ai 2 fois une armure à plus 1. Enfin, tu vois, en fait, j'ai plus 1 d'attaque, j'ai plus 1 de défense contre ton attaque. D'accord. Ton attaque. Parce qu'après l'attaque double, ça veut dire que je pourrais faire 2 attaques différentes. Est-ce que c'est 2 attaques différentes ou une seule et même attaque ? Ah, c'est une bonne question, ça. Comme ils disent, après l'attaque, ça veut dire que la première s'arrête, la deuxième double ou pas, je ne sais pas. Bon, bref. Peu importe. On peut dire que ça fait 2. Parce que sinon… C'est une bonne question. C'est vrai qu'il faudrait que je demande… On va voir les vacu. Oui, il faudrait que je demande. Bon, prends 2. Il vaut mieux appliquer le cas le moins… Ok. Ça pourrait être… C'est 2 ou 3. Ça serait 2 ou 3. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. C'est donc à voir. De toute façon, même dans les deux cas, elle ne serait pas KO. Non, elle ne serait pas KO. Ça, c'est parfait. Et alors après, je peux me placer sur une case adjacente. Oui, tout à fait. Il y en reste 3. Il me semble que c'est quand même… Sur la carte. Le plus 1 va rester pendant toute ton activation, en fait. Mais ça reste à vérifier. Est-ce que je me bouge sur une case adjacente ? Non, je reste là. Ok. Ensuite, je vais faire bleu pour faire une téléportation de Guayenne qui fait un saut 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et puis, ensuite, je fais jaune chaîne d'éclairs. Donc, il faut que je… Non, ça ne marche pas. Si tu peux te déplacer de 2. À chaque fois, à chaque fois, ça plombe. Ou alors, je me déplace de 1. Mais ça veut dire que c'est moi qui te laisse les… Ah, ou alors… Je ne marquerai qu'un point maintenant sur la zone rouge. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Attends, du coup, ta téléportation, elle pourrait être peut-être ailleurs. 3, 4, 5, 5 et 2, 7. Parce que là, tu as une armure de 1. De Grun, ça lui ferait des… Ah non, il se prendrait 2 dégâts dans la face. Ça serait peut-être sur le long terme que ça serait le mieux. Ouais, ouais, donc ça veut dire… Donc, téléportation de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça passe. Oui. Voilà, chaîne d'éclairs. Donc, tu fais une chaîne d'éclairs. Tu te prends 3. Je me prends 3 sur… 3 sur Goldar. Goldar, donc moins 1, ça fait 2. 2. Donc, je passe à 6, bien sûr. Et après l'attaque, puisque des dégâts ont été infligés, infligé 2 points de dégâts à un autre champion dans les 2 cases de la cible. Donc, de Grun se prend 2 points de dégâts aussi. Ok. Et ça serait bien que je continue à te faire mal comme ça, parce que, pour l'instant, je suis en train de te laisser gagner aux objectifs. Donc là, c'est la fin. On déplace tout ça. Voilà, on révèle un nouvel objectif. Donc, avoir un champion au contact de chaque statut. Ouh. Ouh. Je pourrais même déjà le marquer, celui-là. Non, pas de la paix. Non, 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 il n'y a pas la troisième. Moi, j'en ai deux, toi, t'en as deux. Est-ce que je contrôle la zone rouge ? Oui. Donc, on le retire et je gagne un autre point de victoire. Est-ce que je contrôle la zone de déploiement ennemi ? Non. Est-ce que j'ai un champion dans les 2 zones de déploiement ? Non. Et est-ce que j'ai un champion au contact de chaque statut ? De toute façon, ça ne marque pas encore. Mais dès le prochain coup, ça ne marque pas. Allez, Guillaume, c'est chaud, tu y es presque, ça tient. Bon, alors, je n'ai que deux couleurs à jouer. Oui. Je n'ai que bleu et rouge. Donc, je n'ai que bleu et rouge. Donc, je vais jouer des Rignes de Lapine. Tu n'as que bleu et rouge, c'est ça ? Oui, je n'ai que bleu et rouge. Bleu et rouge. Ça veut dire que tu pourrais avoir ça. Moi, là, derrière, il faut que je cartonne absolument. Parce que sinon, ça va être trop chaud. Tu sais ce que je vais faire ? Des bêtises, j'en suis sûr. Je vais faire. Ne me dis pas, tu rigoles. Tu as rigolé, je sens le sale tour. C'est dommage. Ce n'est pas aussi bien que j'espérais. Parce que j'espérais qu'en plus, je puisse être dans ta zone de déploiement. Ça aurait été bien, ça. Mais bon, ce n'est quand même pas le cas. Je vais faire bleu. Je vais faire avec mon essence bleue. Je vais faire un déplacement de deux avec le Dougroon. Un, deux. OK. Et ensuite, tout simplement, je vais te faire. L'action standard. Oui. OK. Tu fais un point de dégâts. Un point de dégâts. OK. K.O., tu prends ton troisième point de victoire. Je prends mon troisième point de victoire. Elle, elle retourne dans sa zone. Et voilà. Fin du tour. Fin du tour. Non, ça n'avance pas. C'est à moi. Oui. Alors, toi, est-ce que tu contrôles la zone de déploiement ennemie ? Non. Est-ce que tu as un champion dans les deux zones de déploiement ? Non. Alors. Ah, et Dougroon, grimpe de niveau, monte de niveau. Donc, maintenant, les ennemis adjacents ne peuvent cibler que Dougroon. Oui. Oui, 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 oui. Alors là, ça serait bien. Et là, ça serait très bien. Et tout ça sans bouger, ce qui est quand même peut-être un peu beaucoup. Ouais, non, ça, ça va faire, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Alors, si je fais ça, il faut juste que je le fasse dans le bon sens, Guillaume, dans le bon sens. Et ça serait parfait. Ouais, OK. Alors, attends, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Un, deux, trois, c'est parfait. Ça, ensuite, ça, et derrière. Il y a du monde au centre. Oui, 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 oui. Mais bon, il n'y a plus à contrôler la zone rouge. Maintenant, les deux objectifs, c'est de contrôler la zone de déploiement ennemie ou d'avoir un champion dans les deux zones de déploiement. Un champion, ça ne veut même pas dire le contrôler. Il y a un champion dans les deux zones de déploiement et on peut marquer des points. Et ensuite, à partir du prochain tour, avoir un champion au contact de chaque statue permet de marquer également des points. Est-ce que je le fais juste pour ça? Ce n'est pas dans le bon sens, donc non. Ce n'est pas dans le bon sens non plus. Il faut que je le fasse. Ça, c'est bien ça. Oui, on va faire ça. Je fais un, deux, trois. Elle est à combien, Derine? Elle est à six. Non, cinq. Cinq. OK. Je fais un bondissement. Non, il ne faut pas que je le fasse comme ça parce que du coup, toi, tu ne peux plus faire ça. Ah oui, ça ne combote pas dans ce sens là. C'est vrai. Alors après, quand vous connaissez bien votre deck et vos champions, les combos sont plus évidentes parce que là, Guillaume découvre le jeu. OK. Moi, je suis lent en plus. C'est bon, tu es prêt? Vas-y. OK. Je paye mon jaune quand? Non, je ne peux pas payer ton jaune. Tu as dit ça tout à l'heure et tu as dit que tu ne pouvais pas le faire. Pourquoi tu ne peux pas payer ton jaune? Si, ce n'est pas ça, c'est que l'autre carte que je veux jouer, elle est jaune. Elle est jaune. Ah non. Oui, c'est pour ça. Et donc, du coup, tu ne peux pas faire dans un sens et puis dans l'autre aussi derrière. Non, tant pis. Un, deux, trois. On peut peut-être le faire comme ça. Ou attraction. Ah, ça, c'est bien. Oui, comme ça. Alors, à ce moment-là, on le fait comme ça. On va faire un. Bondissement, donc c'est bien le jaune. Alors, jaune, bondissement. Avant l'attaque, saut trois. Voilà. D'accord. Alors là, le tigre saute. Où est-ce qu'il va aller? Après, il va faire un dégât de un et après, il va faire une poussée de un. C'est ça? Donc, il reste sur place. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. D'accord. Il saute en l'air. Il faut t'impressionner. Et il fait un point de dégât sur Deryn. Est-ce que tu réagis? Non, je le prends. Donc, je suis à six points. Il ne me reste plus qu'un point de mise. Ok. Je te fais une poussée de un. Tu me fais une poussée de un. Donc, je me retrouve sur ce piège. Ah, et là, j'en prends trois. Ok. Donc, elle est mise KO. Oui. Tu gagnes un point de victoire. Oui. Ton premier point de victoire. Ton tigre monte de niveau. Il monte de niveau. Je dois passer, placer un autre piège. Donc, je vais le mettre. Pas du tout. Non, je vais le mettre là. Pour rester quand même. Voilà. Celui-ci, je le remélange. Voilà. Ensuite, je fais le rouge avec Goyenne qui a un trait de flamme. Je sors avec mon déplacement ici. Je te fais un trait de flamme. Un, deux, trois. Tu vas porter minimale. Ça fait une attaque de trois. Et après, il y aura une poussée. Un, c'est ça ? Sur Goldar. Oh, dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Parce que tu réagis. Mais non. Et donc, trois moins un, ça fait deux. Et donc, il est KO aussi. Deuxième point de victoire. Deuxième point de victoire. Et tu as un deuxième personnage qui monte de champion. Qui monte de champion. Et je t'empêche de contrôler la zone de déploiement ennemi. Ce qui est une bonne chose. Non, parce que je n'y étais pas. Ah oui, c'est vrai ? Non, non. Ah oui, tu n'y étais pas. Ah, merde. Ah, du coup, je me suis mis au contact pour pas grand chose. C'est bien, Guillaume. T'es malin comme garçon, toi. Et puis, à peu de distance. Non, ça ne passera pas. Et avec bleu, je vais faire une course. Un, deux. Ce qui me place dans ta zone de déploiement à toi. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est la fin du tour. Ça, ça bouge. Et on va avoir un nouveau challenge. Et c'est à toi. Au moins deux de vos champions ont monté de niveau. Oh, je l'ai. Toi, tu l'as. Oh, je l'ai. S'il y en a un qui est dégommé avant. Oui, c'est vrai. Ça pourrait. Ça pourrait ne plus l'avoir. Ça pourrait changer. Alors, pour l'instant, ça ne me fait zéro. Ça ne me fait zéro. Ça ne sera qu'au prochain tour. Ça ne sera qu'au prochain tour. J'ai deux tours pour te dégommer un des deux. OK. Il y a trois, deux. C'est en train de monter. C'est en train de monter. Mais bon, je m'attendais à ce que ça arrive parce que j'avais pas mal de persos bien abîmés. Et donc, voilà. Mais bon, là, j'en ai maintenant deux tout neufs. Et j'ai deux groupes qui n'a que deux. Alors que toi, tu as quand même Tsuchao qui a six points de blessure. Donc là, les choses sont un petit peu différentes. Allez, Guillaume, tu peux. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Un, deux. Bon, en fait, on disait tactique dynamique. Ouais, ben quand tu te mets à réfléchir à tes cartes, ça devient surtout tactique quand même, hein, la vache. Donc, quatre, quatre, ça fait quatre. Écoute, je vais tout de suite essayer de régler son compte à... Atsu. Atsu Chao. Bien. Donc, je vais faire rouge, volet de carreau. Volet de carreau. Tu te déplaces de deux avec des rines. En ligne droite de deux à trois, tu fais trois d'attaque et après, tu pousses de deux. Un, deux. Ok. C'est à moi ? Oui. Volet d'attaque, volet de carreau à trois. Je suis en train de me dire que ça va me servir à rien. Trois, si j'ai, ça fait deux, un, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Mais après, tu me fais une poussée de deux et ça m'en fait deux points de dégâts quand même. Et donc, l'armure ne sert à rien, on est d'accord, on en a poussé. Ouais. Ok, ça marche. Donc, ça te fait trois de dégâts. Ouais. Donc, il est, il est KO. Ouais. Et Dérine, maintenant, n'active pas les pièges et gagne plus deux quand elle se trouve sur une case piège. Ok. Tu gagnes un point de victoire aussi, t'es à quatre. Et je gagne un point de victoire, je suis à quatre. Donc, si je peux marquer un point de victoire, ça se termine. Ça, c'est tellement rouge. Ouais. Ok, c'est encore jouable. C'est encore jouable. C'est encore parfaitement jouable. Bien, je vais jouer en jaune, je vais jouer Piyar. Ok. Goldar, il déplace de deux et il attaque devant à deux et après l'attaque, tu pioches un pour chaque dégâts infligés. Donc, je vais faire, je vais le faire là. Ok. Je vais te faire une attaque à deux. Sur Kilgore ? Sur Kilgore. Ok. Est-ce que tu... Est-ce que je réagis ? Oui. Donc, j'ai plus un, donc j'ai deux d'armure. Donc, ça ne passe pas. Non, tu as... Ah oui, tu as un et maintenant, tu as plus deux jusqu'à la fin du tour. Donc, tu as un et maintenant jusqu'à la fin du tour, tu es à trois. Trois. Donc, autant dire que je ne ferai pas grand-chose. Et comme je n'ai pas fait de dégâts, je ne pioche pas. Bon, alors au moins déjà, je t'élimine cet effet-là. Et je vais faire du bleu avec Durun qui va venir. Ah oui. Il fait une sprint. Je me déplace de un. Je vais faire ça. C'est coup de bouclier. Donc, je me déplace de un. Ensuite, je peux faire une charge de deux. Voilà. Et tous les ennemis adjacents subissent pousser un. Donc, je me prends un point de dégâts. Ouais. Est-ce que je ferai une charge ? Je pourrais me déplacer. Tu vois, charge, je pourrais me déplacer de un ou deux. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout de la charge. Est-ce que c'est plus intéressant que je fasse là ou là ? Je vais me mettre là, tiens. Non, je reste là. Ok. Je fais une poussée 1. Tu prends 1. Ok. Et voilà. Et tu régénères tes essences et c'est à moi. Je régénère mes essences. Oui. À toi. Et je vais repiocher 5 cartes parmi toutes mes cartes. Donc, je suis à 4, tu es à 2. Ok. Donc, comme tu es sorti là, je ne contrôle pas la zone de déploiement ennemi. Alors, tu ne contrôles pas la zone de déploiement ennemi parce que je suis là. Oui. Tu n'as pas de champion dans les deux zones de déploiement. Ah, fais voir. Ah, si, tu es un champion dans les deux zones de déploiement. C'est ça. Ah oui, mince. J'aurais dû te pousser là, en fait. C'est ça. J'étais complètement bête. Donc, je prends 2. Ah, tu prends 2. Oh là 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 là. Il me semblait. Eh oui. Oh là, grosse erreur. 4 et 4. 4, 4. 4, 4. Est-ce que tu as un champion au contact de chaque statut ? Non. Ah, mince. Ça, j'ai... Ah oui. Parce que j'avais le moyen de te le pousser en plus. Tu es dans ma zone de déploiement. Oui. Oui, j'ai voulu dégommer Tsuchiao alors que je pouvais le faire plus tard. Redis-moi mal en point, c'est quoi ? Mal en point, tu perds la moitié de tes points de vie. Restant. Non. De base. Arrondis au chiffre. D'accord. Autrement dit, je m'en talc. Ça ferait... Non, non, non. Voilà. Et il reste quoi ? Contrôler la zone de déploiement ennemi, ce n'est pas le cas. Avoir un champion au contact de chaque statut, ce n'est pas le cas. Au moins 2 de vos champions ont monté le niveau. Ça, c'est quoi ça ? J'ai 4. Ah non ! Ah non, ça ne rapporte pas. J'ai encore un tour. Oh purée, j'ai encore un tour. J'ai encore un tour. Donc, pas de panique, Guillaume. Pas de panique, pas de panique. Attends, là, je m'y perds. Non, ça, c'est... OK, j'ai 4 cartes là que je n'avais pas utilisées. Eh bien, écoute... 4, 3, 3, 3, on y est. Je vais dépenser, je vais dépenser, je vais dépenser, ça ne va pas marcher. 1, 2, et ça ne marche pas, bon sang, c'est la folie, ça. Pourquoi ça ne marche pas ? 1, 2, 3, ouais, si je peux faire ça. Ah, ça, c'est encore mieux. OK. Fureur de la part de Kilgore. Je dépense bleu. Je me déplace de 2. Je viens ici et j'attaque tout le monde autour de moi avec une attaque de 2. D'accord. Est-ce que tu réagis ? C'est une attaque de 2, hein ? Oui. Donc, ça fait 2 points à Derin, 2 points à Gold... Non, 1 point à Goldar, parce qu'il a déjà 1 point d'armure. Oui, je vais les prendre. OK. Donc, ça fait 2 points à Derin. Oui. Et 1 point à Goldar. Tu régénères 1. Et derrière, je régénère 1, mais ce n'est pas très grave. Il te reste son jaune. Il me reste le jaune qui va permettre... Alors, après, il y a quoi ? Contrôle de zone de déploiement et unis, ça serait là. Alors, ça serait quand même vraiment ballot que tu réussisses. Je vais l'utiliser avec un déplacement 1 qui ne m'intéresse pas, mais une régénération de 1 sur Gawain. Et c'est à toi. Tu ne te déplaces pas, c'est ça ? D'accord. 4, 5. Allez, c'est chaud. Il y a 4, 4, garçons. 4, 4. Bon. Ça se déplace. Ah, et tes personnages, ils sont tout neufs. Ah, mais si, ça se déplace, tu gagnes. Ah, merde. Pourquoi ? Parce que c'est moi le dernier. C'est erreur. Et en début de ton tour, au moins 2 de vos champions ont monté de niveau. C'est le cas ? Ah, oui. Tu le gagnes, ton 5. Ah, je savais bien qu'il fallait que j'en tue une. Ça m'énerve. La partie se termine là parce qu'effectivement… Parce qu'effectivement, en début de ton tour, tu gagnes ça. Et j'ai Dougroon qui est au niveau 2. Ça m'énerve. Et Derine qui est au niveau 2. Ah, c'est… 5-4. C'était quand même plus serré. Ah, ça m'énerve. J'aurais tout essayé. Mais bon sang. Où est-ce que j'ai fait une bêtise ? Là. Oui, peut-être. Oui, là, maintenant. Juste là. Ah, ça me gonfle. Bon sang. Bon, puisque c'est comme ça, on va mettre un générique de fin pour jeter un voile pudique sur la frustration forte du jeu de M. Eisenhurt. Comment tu dis ? Eisenhurt. Eisenhurt. Il est allemand. Jochen. Ja. Ja, Jochen, danke schön pour cette frustration. Illustré par Stéphane Gantiez-Bayern-Woo et Johan Engelsson chez Mythic Games. Elgeson, pardon. Ça se joue à 2. Quand ? Parce qu'on peut jouer en 2 versus 2. Mais ça, vous allez en savoir un petit peu plus dans le papotage qui est bien sûr sur la Tric-Trac télé. C'est chez Mythic Games. Ça arrive dans quelques jours. C'est au tour du mois de juin 2019. C'est mardi prochain, 25 juin, donc mardi prochain à 21h. Donc, c'est très bientôt. Campagne courte. Campagne courte 8 jours. Au tour de ce jeu qui est rageant. Mais bon, tu as plus de parties que moi. Donc, ça veut dire que la cour d'apprentissage est réelle. Elle est réelle. Oui, mais regarde. Ça me gonfle. Regarde, on a fait 3 parties et à chaque fois, tu marques plus de points. C'est vrai, je suis d'accord. On a terminé à 5-4 là. En attendant, on bouffait la table. Bref, à tout bientôt. Vous avez la revanche, vous avez la partie. On se retrouve dans d'autres émissions, d'autres éléments de Trick Track. En attendant, il peut peut-être y avoir le papotache. Si, je reste à garder calme. Merci d'avoir regardé cette vidéo.